Si tu ne développes pas le peu de talent que Dieu t'a donné, il sera difficile pour toi d'avoir la puissance. Quand Dieu te dit qu'il y a le don de guérison en toi, c'est pour que tu puisses commencer à exercer ce don de guérison. Lorsqu'on parle de puissance, on fait allusion à une autorité, mais pas une autorité près, mais une autorité extérieure. Cette autorité n'est pas à l'intérieur, mais c'est une autorité extérieure. Lorsqu'on parle de puissance, c'est une force extérieure qui agit sur la vie d'un individu, afin qu'il puisse faire des choses surnaturelles. Acts chapitre 1, à partir de ce verset 8, voilà, la Bible dit quelque chose de bizarre. La Bible dit, restez ici parce que vous devez recevoir d'abord une puissance. Et j'étais en train de fouiller la parole de Dieu pour comprendre un peu pourquoi Dieu veut donner la puissance. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre qu'il veut donner la puissance afin que nous puissions être des témoins. En d'autres termes, si toi et moi, nous n'avons pas de puissance, il sera difficile pour que nous puissions témoigner. Lorsque Jésus-Christ parle, il parle de façon énigmatique. Et il nous dit premièrement qu'on sera des témoins à Jérusalem. Jérusalem est le symbole de tes proches, de tes amitiés. Tu dois d'abord influencer et impacter tes amitiés. Parce que lorsque tu es à Jérusalem, tu commences à influencer d'abord le premier domaine dans lequel tu es. Ta famille doit constater d'abord que la puissance du Saint-Esprit est avec toi. Mais deuxième élément, ce n'est pas seulement Jérusalem, il y a aussi la Judée. Il est dans toute la Judée. Et toute la Judée est le symbole des communes, des villes. En d'autres termes, ta rénommée va se répandre. La gloire de Dieu en toi, elle va se répandre. Gloire à l'Éternel. Et elle va aller de lui en lui. Elle va dépasser l'atmosphère de ta famille, l'atmosphère de tes proches, l'atmosphère de tes amis. Et elle va entrer dans une autre atmosphère. Elle va commencer à toucher maintenant la ville. Elle va commencer à toucher les communes. Lorsque la puissance de Dieu tombe sur toi, elle impacte ta famille premièrement, tes frères et tes soeurs. Mais aussi elle se déploie afin d'impacter au niveau des noisils grands, impacter à Paris, impacter dans les villes, impacter à Yaoundé, impacter partout pour la gloire de Dieu. Ensuite, il nous dit jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, c'est quoi? Les extrémités de la terre, c'est les pays, mais encore les pays les plus éloignés. Amen. Dans les lieux les plus reculés. Dieu va te faire impacter et influencer. Mon père spirituel disait qu'il est parti dans un lieu très reculé vers Singapour. Amen. Et il allait proclamer la gloire de Dieu là-bas. Il y a des personnes qui vont impacter à cause de la puissance et ils seront jusqu'aux lieux même vraiment très extrêmes de la planète terre. Amen. Afin que vous puissiez influencer et impacter. De façon géographique, la puissance du Saint-Esprit n'a pas de limite. Elle peut te prendre ici et t'envoyer dans des lieux surnaturels pour sa gloire. Je vous ai dit que si un homme n'a pas de puissance, si un enfant de Dieu n'a pas la puissance en lui, il sera difficile de pouvoir éclore. Il sera impossible de pouvoir vivre une vie de miracle. Si tu n'as pas la puissance de Dieu en toi, il sera compliqué de pouvoir passer à un autre niveau. Tu as besoin de la puissance. Toi et moi, nous avons besoin de la puissance. Premier ennemi de la puissance qui nous empêche, toi et moi, d'avoir la puissance. C'est le débat terrible. Mais une femme ne doit pas porter Jésus. Mais pourquoi toi tu portes Jésus ? Tu vas aller en enfer. La femme ne doit pas porter les perruques. Qui vous a dit ça ? Un homme ne doit pas avoir beaucoup de cheveux. Mais prophète, pourquoi tu as beaucoup de cheveux ? Ce n'est pas bon. Il faut couper. Ce n'est pas bon. La Bible dit clairement qu'il n'est pas bon qu'un homme puisse avoir beaucoup de cheveux. Les femmes ne doivent pas porter les pantalons. Vous voyez ? Ce sont ce que j'appelle les débats terrils. Actuellement, au niveau d'une nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire, on nous dit clairement qu'un homme doit avoir plusieurs femmes. Et quand tu ne sais pas qui est la femme de ta destinée, il faut la goûter un peu d'abord. C'est écrit dans la Bible. Salomon a goûté plusieurs femmes. Donc toi aussi, tu peux goûter un peu. Et puis si ce n'est pas elle, tu la laisses. Si c'est elle, tu la prends. Mais tu peux prendre quatre comme cela. Ce n'est pas mauvais. Tu dois être focalisé, focus. Tu dois gagner des âmes et transformer des gens pour la gloire de Jésus-Christ. Voilà pourquoi pour toi et moi, quand tu veux être puissant, tu ne rentres pas dans les débats. Quand on te dit quelque chose, tu dis « Ah, d'accord. Merci beaucoup. Au revoir. » Je ne discute pas avec toi parce que tu vas me contaminer avec la bêteté et tu vas me contaminer avec ton inconscience. Quelqu'un comprend de quoi je parle ? J'ai besoin de la puissance. Et pour avoir la puissance, l'une des choses qui nous donnera la puissance, c'est quoi ? C'est de rester concentré. Deuxième élément qui est l'ennemi de la puissance, c'est le sexe au mariage. C'est quelque chose qui a été créé par Dieu, oui, mais il faut savoir l'utiliser. Et quand tu le fais sans entrer dans les liens sacrés du mariage, tu dilues ta puissance. Quand tu parles, ta parole n'a plus d'autorité. Quand tu demandes, la demande n'a plus de puissance. On ne peut plus t'accorder des choses parce que tu n'as pas d'intimité avec Dieu, parce que tu manques de puissance. C'est en cela que beaucoup de personnes sont venues au niveau de la France et se rendent compte que la vie n'avance pas. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas, c'est parce que tu te mets dans l'impudicité. Et le fait de demeurer dans l'impudicité fait en sorte que tu ne peux pas être puissant. Le pasteur peut t'acclamer, mais Dieu te regarde. Et Dieu ne peut pas déverser sur toi la puissance. La vie parle d'un homme de Samson. Et lorsque Samson allait avec Dalila, il a ouvert son cœur à Dalila et il est tombé. Et beaucoup de personnes pensent que Samson a fait exprès. Non ! Lorsque tu couches avec une personne, automatiquement, tu deviens cette personne. Tu prends son identité, le diapas et te détruit. Le troisième ennemi de la puissance, c'est l'excès de table. On appelle ça comment ? La gourmandise. Il y a un autre mot encore, c'est quoi ? Être glouton, c'est ça ? Excellent enfant de Dieu, l'excès de table te rend vil et diminue la puissance de Dieu en toi. Les personnes qui disent adieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, 2024, tu arrives là. Je décide d'aller faire le sport. J'ai trop pris du poids. Alors, les deux premières semaines de janvier, tu la vois en train de courir. Waouh ! Ma sœur, tu es vraiment continué. Février, Atieke. Deuxième semaine de février. Ça, c'est le McDo et le Burger King. C'est fini. La discipline a disparu. Elle a pris la décision au septembre 2024. Je vais être fidèle dans mes dims. Je vais être fidèle pour la gloire de Dieu. Elle est payée à 2000 euros. Elle dit, je vais donner mes 200 euros à l'éternel. Je serai fidèle dans mes dims. Elle est dans sa dîme. Février, fidèle. Dès que masse a commencé, Dieu a envoyé une petite épreuve. Elle dit, Seigneur, toi-même, tu sais, regarde l'épreuve qui est arrivée là. Je vais payer le mois d'avril. Oh, mais, oh, jusqu'en, c'est fini. Manque de discipline. Parce que souvent, c'est Dieu lui-même qui vient te tester dans la discipline. Pour voir est-ce que tu es fidèle. Je vous dis la vérité. C'est Dieu lui-même qui te teste. Ce n'est pas le diable. La Bible dit clairement que Abraham a été éprouvé par Dieu. C'est Dieu lui-même qui t'éprouve. Pour voir ton niveau. Est-ce que je peux reposer sur elle, ma puissance ? Et quand Dieu te pèse, il voit que tu es infidèle, indiscipliné. Dieu fait en sorte que tu puisses avoir seulement 300 euros dans le mois. Pour voir est-ce que tu vas donner les 30 euros à l'éternel. Indiscipliné. Pas de 30 euros. Elle ne donne rien à Dieu. Même le peu. Elle ne donne pas la dîme à l'éternel. Maintenant, si tu ne donnes pas la dîme à Dieu, comment Dieu pourra déverser sur toi sa grâce et sa puissance ? La Bible dit clairement que vous volez l'éternel avec vos dîmes et vos offrandes. Et beaucoup de personnes pensent qu'ils sont en train de faire du mal au pasteur. Le pasteur, tu ne peux pas lui faire du mal. Tu fais un virement, mais et toi ? Dieu est bon, il est amour et il est puissant. Il veut transformer nos vies. Le problème, c'est que nous gardons en nous le vieil homme. Le vieil homme, c'est quoi ? C'est ta vieille nature. Quand tu étais païen, le comportement que tu avais. Quand tu étais païen, l'attitude que tu avais. Quand tu étais païen, comment tu te comportais ? Comment tu manifestais ? Et c'est ce vieil homme-là que Dieu veut que tu puisses enlever de toi. Amen. Parce que si toi et moi, nous n'enlèvons pas le vieil homme, nous allons voir que notre vie ne pourra pas éclore et ne pourra pas entrer dans la puissance. L'une des choses qui nous donne la puissance, c'est lorsqu'on se dépouille du vieil homme. Amen. Beaucoup de personnes sont à l'église, sont frustrées. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils gardent en eux le vieil homme. Quand Dieu dit enlève le vieil homme, ils ne veulent pas. Ils se débattent avec le vieil homme. Le vieil homme aimait le mensonge. Au jour d'aujourd'hui, tu aimes toujours le mensonge. Pour tes sorties d'une histoire et d'une situation, tu mens. Pour tes sorties d'une affaire, tu es obligé de concompte un mensonge. Et tu te dis en toi-même, ah, Dieu va me pardonner, c'est pas un gros mensonge. Je n'ai pas tué les gens. C'est un petit mensonge, sans savoir que tu es en train de nourrir le vieil homme. Si quelqu'un veut être transformé, prends la décision d'enlever le vieil homme. L'apôtre Paul dit quoi ? Je crucifie ma chair jour et nuit. Comment se fait-il que toi ? Tu dis que tu crucifies ta chair jour et nuit, mais tu te mets en relation amoureuse avec un musulman. Et tu dis à Dieu Seigneur, bénis-moi. Il n'a qu'à te bénir quelle partie de ton corps et de ta vie qu'il puisse bénir. Quand tu te mets en relation avec un ainsi concis. Voilà, maintenant il a détruit ton cœur, il t'a déstabilisé, il a effrité ton cœur. Si tu ne te dépouilles pas du vieil homme, si tu n'enlèves pas le vieil homme, tu ne peux pas entrer dans la gloire. Le vieil homme doit tomber. L'homme passé, il doit être crucifié à la croix de Golgotha. Il doit mourir. Tu es trop vivant. Le dernier élément, c'est de développer les talents que Dieu t'a donnés. Amen. Lorsque tu rénonces à toi, il faut aussi développer le peu de talents que Dieu t'a donnés. Tu veux être puissant et tu sens que l'homme de Dieu a prophétisé un jour. Et l'homme de Dieu t'a dit, en toi est caché une grande évangéliste. Tu dois évangéliser pour la gloire de Dieu. Que ce soit tu dois prophétiser, le don de guérison est dans tes mains. Et l'Esprit de Dieu t'a saisi, il t'a donné le don de guérison. Lundi, tu t'assoies, tu es à la maison, tu es au travail. Et vraiment, Dieu m'a dit que je dois prophétiser un Seigneur merci. Ça fait deux ans, il dit merci à Dieu pour le don de prophétie. Si tu ne développes pas le peu de talents que Dieu t'a donné, il sera difficile pour toi d'avoir la puissance. Quand Dieu te dit qu'il y a le don de guérison en toi, c'est pour que tu puisses commencer à exercer ce don de guérison. Développe le don que Dieu a mis en toi. Ce que l'Éternel a mis en toi, il faut que tu puisses le développer. Le dernier élément nous permettra d'avoir la puissance, c'est qu'il faut qu'on ait la parole de Dieu en nous. J'aimerais vous encourager et vous faire savoir que si vous voulez avoir la puissance, il est impératif de pouvoir méditer la parole de Dieu. Alors beaucoup de personnes veulent avoir la puissance pour opérer dans le signe naturel, dans les guérisons, dans les miracles et dans les signes. Mais peu de personnes sont prêtes à aller prendre la Bible et commencer à lire. Il y a ouvert la Bible ce matin pour lire un peu, pour essayer de lire et faire exprès. La parole de Dieu, elle est une âme, elle est une puissance. Si toi et moi nous voulons être vraiment puissants, nous devons avoir la parole de Dieu et la méditer jour et nuit. La Bible est très importante pour toi et moi afin que nous puissions agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Si nous voulons avoir la puissance, nous devons avoir la parole de Dieu en nous. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas avoir la puissance. Tu dois lire la parole, tu dois avoir la parole en toi, elle doit s'imbiber en toi. La parole va devenir un être, un être humain dans ta vie. Et quand tu parleras, la situation va capituler. Quand tu diras, je veux mon travail, le travail arrivera vers toi. Lorsque tu diras, je veux mes papiers, les papiers viendront vers toi. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester.